The Fall à New Music. Maintenant, j'ai le plaisir d'interviewer les deux guitaristes, Rob et Rick, qui font partie du groupe American Devices. On parlait plus tôt que ça fait... C'est qui les membres fondateurs? Vous êtes les deux membres fondateurs? Oui, avec moi, puis la batterie, à la batterie, Carl. C'est les trois originaux. Depuis 1979, hein, c'est ça? C'est à peu près, oui. À peu près, dans ce coin-là. Et à l'époque, vous aviez, ça fait quand même un bon bout de temps, ça fait 12 ans de ça. Quel genre de musique vous écoutiez? Si aujourd'hui, si on suit la musique que vous faites, ça fait un peu punk, quand même, alternatif. Oui, on a été très influencés par le mouvement punk au fin des années 70. On a des bandes qui donnaient une attitude que n'importe qui peut faire. C'est ça, ça ne prend pas nécessairement. Il ne faut pas avoir beaucoup, beaucoup d'argent, puis des moyens de production, un peu. Les groupes punk ont prouvé qu'en fin de compte, avec rien, même des gens qui ne pouvaient pas jouer d'instruments. Ils pouvaient peut-être quand même faire carrière. Oui, c'est ça. J'ai eu une amie, dans le temps, qui est allée à Londres, puis a ramassé beaucoup de disques, comme les Sex Pistols, puis tous les petits groupes punk, puis a ramassé, a revenu avec ça ici, puis on a trompé bien gros. Vos compositions ont sûrement changé depuis l'époque. Comment est-ce que vous décririez l'évolution d'American Devices de 1979 jusqu'en 1991? On joue une ou deux de les mêmes chansons de 10 ans. Moi, on aime garder l'attitude qu'on découvre des affaires de nouveau, puis on ne sait pas comment jouer professionnellement encore maintenant, puis c'est tout le temps expérimental un peu, tu sais. Et vous avez un disque, je ne sais pas si tu peux le sortir, vous avez un disque sur le marché, quand même, qui est sorti il y a combien de temps, à peu près? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, je ne sais pas si on peut avoir... En tout cas, c'est le micro-sillon qu'on retrouve présentement sur le marché d'American Devices. Est-ce qu'il est vendu dans pas mal de magasins encore? Oui, chez Dutchies, des magasins comme ça. C'est très indépendant. C'est très indépendant, mais c'est très bon aussi. Oui, mais c'était sorti à la fin des disques, alors... Oui, c'est ça, maintenant, c'est des disques compacts, des cassettes, c'est tout. Vous ne faites pas que des disques aussi, ça continue, il y a des... Oui, on a des bandes du ciné, des vidéos, puis des cassettes. C'est comme complet, ça, ça, ça pourrait être la pochette de votre prochain album, c'est ça? Oui, bien, je ne sais pas si on va faire un disque, mais ça, c'est le format, là. D'accord, pour l'instant. Et ça, c'est disponible si on... Bien, il y a une adresse, d'ailleurs. Est-ce qu'à vos spectacles, vous les vendez, ces trucs-là? Oui, on les vend au spectacle avec notre adresse. Je ne sais pas si on peut montrer l'adresse en nombre, si ça vous intéresse de vous procurer les trucs d'American Devices. Voilà, c'est American Devices, aux soins de Rick Trambles, casse postale 693, tour de la Bourse Montréal, bien sûr, H4Z1J9. À vue aux intéressés. Revenons, est-ce que c'est difficile d'obtenir des contrats? Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, vous avez réussi à sortir un disque, c'est pas facile, donc. Mais vous n'êtes toujours pas découragé, vous continuez. Un peu découragé, mais c'était toujours une chose d'amour, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui, absolument. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est un peu part-time. Des fois, ça prend plus de place dans notre vie, mais on travaille aussi dans les arts visuels, avec les petits films, puis les bandes de ciné que Rick fait. Donc, vous contrôlez tout ce que vous faites, en fin de compte, les disques, les pochettes, et tout au complet. En ce qui concerne maintenant les spectacles, j'imagine que vous en avez fait plusieurs en 12 ans de carrière. Surtout à Montréal, on a fait la première partie de Jesus and Mary Chain, The Fall, Spectrum et Club Soda, puis on a fait des shows à Toronto et Ottawa aussi. Oui. Et quel est votre prochain spectacle? C'est le 18 janvier, au Foufou d'électrique. Le 18 janvier. Et vous allez faire, quel va être votre répertoire? Quelles sont vos chansons? On travaille maintenant sur une chanson très longue qui s'appelle Womb Service. C'est un peu rock opera, ça dure 15 minutes. Et on a un film avec ça. Des fois, on le monte au spectacle en même temps qu'on joue. Et ça, on va le voir le 18. On va le voir le 18 au Foufou, ça? Oui. Oui. Ok, vous allez nous interpréter deux autres chansons. C'est ça. J'ai pas un petit instant. Petite pause et on revient avec American Devices and New Music.